Toi, qui a cliqué sur cette vidéo, s'il te plaît, reste sur celle-ci, ça me ferait extrêmement plaisir. Sinon, je vais te le faire regretter. Bonjour à toutes et à tous, c'est RiddleMorback et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, ça me faisait plaisir, voilà, un petit kiff. Ouais, c'est bon, j'ai mis un droit quoi. Alors c'est une nouvelle série sur l'une de mes passions, le jeu vidéo. Car oui, faut savoir que c'est vraiment une très grosse passion. J'ai connu à peu près les jeux vidéo quand j'avais 5 ans environ. Et à vrai dire, à notre première rencontre, j'étais totalement accro quoi. Je l'ai découvert avec iFlife sur PC en regardant mon papa jouer. Tout simplement, merci papa, tu m'as fait découvrir un truc de ouf quoi. Ah, je m'en souviens, j'étais un vrai fou. Dès qu'il commençait à jouer et que j'entendais un son d'iFlife, je courais comme un des ratés pour aller le regarder. Encore au début, il voulait pas que je regarde parce qu'il me disait, « Ah, t'es trop jeune, ça fait peur et tout, c'est pas bien. Je veux te regarder jouer papa. » Ah non, mais pour moi, c'était un héros, mon père, quand il jouait, pour moi, il était trop fort, c'était le plus fort du monde. Ah, et puis quand je vous dis que j'étais accro, parfois, les discussions entre moi et mes parents, c'était de la folie. Bah ouais, parce que quand j'étais arrivé à un niveau que je n'y arrivais pas, comme moi, j'étais un méga dingue et qu'il fallait absolument que j'y arrive ce niveau, bah je recommençais, je recommençais et du coup, je rageais au bout de la centième fois. J'étais vraiment pas doué. Enfin bref, j'étais complètement hystérique parce que j'y arrivais pas, j'arrêtais pas de gueuler. Et en général, ça finissait à peu près comme ça, les discussions. Oh putain, vas-y, ça me saoule, là, j'ai encore perdu mes jeux à la... Oh, c'est bugué, là, c'est incroyable ! Eh, dis donc, là, tu peux pas te la fermer, arrête de te mettre dans des étapes, pareil, là, c'est juste un jeu, bon sang ! Ouais, c'est bon, papa, le jeu est trop dur, là, lâche-moi, laisse-moi tranquille ! Noni ! Non, s'il te plaît, papa, je suis désolé, non, je me dis pas encore de console, non ! Sale petit ! Non, là, pour la fin, j'abuse, je me prenais pas des livres sur la tronche. Quoique, des fois, j'aurais un peu mérité, quand même. Enfin, heureusement, j'avais une autre passion qui est le roller, du coup, je faisais du sport, à peu près deux heures. Du coup, je loupais quand même deux heures de jeux vidéo. Ah bah, vous inquiétez pas que je prenais ma Game Boy, mes piles rechargeables Pokémon Rouge, et puis le lendemain à l'école, bah, j'étais à fond, on y a pour attraper les deux heures. Oh, toi, t'as Pokémon bleu ! Oh, tu veux faire des charges ! Eh, ouais, ça me rendait complètement dingue, les jeux vidéo. Bon, c'est toujours le cas, en fait. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que ça fait à peu près 20 ans que je suis sur ces jeux vidéo. J'ai vu énormément d'évolutions là-dessus, et je vais vous en parler d'une, les lootboxes. Pourquoi les lootboxes ? Euh... Parce que ça ramène du clic, ça, forcément ! Vu que ça fait polémique à chaque fois... Bingo, mon gars, j'ai trouvé le truc d'ouf ! Ah, puis vous inquiétez pas que la miniature, ça va être ça. Avec deux coffres et des grosses flesses rouges ! Flesses ! Ah, je muse, je muse à ne pas savoir parler, mais c'est un truc de dingue, ça ! Alors, je parlerais pas de DLC, parce que ça peut être traité à part. Les lootboxes, c'est vraiment un monde, mais c'est un truc de ouf. Alors, avant tout ça, bien entendu, eh bah, y'avait pas de lootbox, y'avait pas de DLC. Les jeux, quand ils sortaient, ils étaient finis, y'avait pas de mise à jour. Et, évidemment, c'était beaucoup moins buggé. À croire que les avancées technologiques n'aident pas à finir les jeux correctement sans bug, hein. Je pense que le plus connu, ça reste Assassin's Creed Unity. Parce qu'il y a tellement de vidéos, de compilations de bugs qui sont sorties sur le jeu, que ça a fait péter un câble beaucoup de monde. Pareil, à croire que c'est impossible d'avoir un jeu qui sort sans avoir une mise à jour le jour même. Il est où le délire ? À un moment, sont apparus les lootboxes. Qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas ? C'est tout simplement des caisses qui sont dans les jeux, qu'on peut acheter. Et, du coup, lorsqu'on l'ouvre, soit on a des skins, soit on a des éléments qui peuvent nous rendre plus forts. Donc, pour cet épisode sur les lootboxes, j'ai en fait deux catégories de jeux vidéo. Et dans chaque catégorie, il y a deux sous-catégories. Vous allez savoir ça tout de suite. Ne prenez pas ça pour une vérité, c'est mon avis à moi. Le vôtre peut être différent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans la commentaire, on pourra en débattre. Ou alors sur le Discord de la chaîne Les Morbacs. Ça, c'est pas mal pour ramener du monde sur le Discord, ça. Il y en a là-dedans. Donc, les deux catégories, il y a les free-to-play et les jeux payants. Dans les free-to-play, on a les free-to-play non pay-to-win et les free-to-play pay-to-win. Je ne sais pas pourquoi je fais ça comme ça. Je crois que je bug au niveau coordination cerveau-doigts. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qui bug, je pense. Enfin, il y a la catégorie des jeux payants. Et il y a les jeux payants non pay-to-win. Là, vous allez me dire, heureusement qu'il n'y a pas de jeu payant pay-to-win parce que sinon, ça serait un peu quand même dingue. Et pourtant, si, vous allez voir qu'il y a des jeux payants pay-to-win. Ouais, là, ils sont allés super fort, les mecs. Alors, il y a une catégorie qu'on pourrait ajouter, mais qui n'existe quasiment plus, voire plus du tout. C'est les jeux payants, sans lootbox, sans DLC, rien. Les jeux finis sans mise à jour. Rien, ça n'existe plus. Cherchez pas. Ça, c'est une ancienne époque. Si vous n'avez pas vécu dans les années 90-2000, c'est fini. C'est fini. Merci, Internet. Alors, la première catégorie, les free-to-play non pay-to-win. Qu'est-ce que je range dans cette catégorie ? Il y a surtout deux gros jeux qui sont des Battle Royale, Fortnite et Apex Legends. Donc, ces deux jeux-là sont gratuits et il y a des lootbox. Et pourquoi je dis non pay-to-win ? Parce que ces lootbox, que ce soit dans Apex Legends ou dans Fortnite, servent seulement à avoir des skins. Donc, ça sert juste à changer l'esthétique de votre personnage ou de vos armes. Ça ne vous rend pas plus fort. Ça ne vous donne pas de bonus pour être au-dessus des autres. Pour moi, cette catégorie-là n'est pas dérangeante du tout parce qu'on nous propose un jeu gratuit et on peut y jouer sans payer de lootbox. Ce qui fait que ça peut être totalement gratuit. Donc, je n'ai rien contre ça, en fait. Et ceux qui veulent payer pour avoir des lootbox, ils peuvent le faire. Ça ne me dérange pas. Ils font ce qu'ils veulent de leur argent. S'ils veulent payer pour avoir des lootbox, pour dire, « Eh, regarde, moi, j'ai une tenue de ouf que t'as pas ! » Et même au contraire, ça aide à payer les développeurs qui ont fait ce jeu parce que je vous rappelle que, tout simplement, on ne paye pas leur jeu. Donc, ils n'ont pas de rentrée d'argent quand on joue à leur jeu. Ils ont de rentrée d'argent quand on paye les lootbox. Arrête le micro. Donc, ça aide à soutenir les développeurs si vous aimez ce jeu. Si vous ne l'aimez pas, vous ne payez pas de lootbox. Et je pense que vous ne jouerez pas ce jeu. Pour moi, c'est limite normal. J'ai envie de dire. Je ne vois pas de gros soucis là-dessus. Merci même de nous proposer des jeux gratuits qu'on peut jouer comme on veut sans qu'on ait à débourser un seul centime. Ça, franchement, c'est super cool. On part maintenant sur la deuxième sous-catégorie, les jeux free-to-play, pay-to-win. Alors là, il y en a énormément, surtout sur mobile. Les premiers qui me viennent en tête, ce sont tout ce qui est Clash of Clans, Clash Royale, Boom Beach, etc. Où vous pouvez payer des boxes. Et là, ça ne vous donne pas des skins, mais ça vous donne, en fait, par exemple, dans le cas de Clash Royale, des cartes qui peuvent améliorer vos troupes, quel que soit votre niveau. Ce qui fait que, moi, ça m'est déjà arrivé. Je commence Clash Royale. Je me dis, oh, c'est cool et tout. Je commence niveau 1, 2. À partir du niveau 3, on est censé être encore à moitié moisi. On trouve des mecs qui ont des troupes super balèzes au max de leur capacité et même des troupes qu'on ne peut pas avoir autrement. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait ? Eh bien, c'est quelqu'un qui a claqué sans boule dans des lootbox pour améliorer ses cartes. Super. Non, parce que, ouais, j'adore commencer un jeu et me faire péter le cul par des mecs qui ont payé pour avoir des meilleures cartes. Et moi, galérer à rester niveau 3 ou 4 parce que ces gens-là pullulent et que je ne peux pas avancer. Déjà que je suis nul. Alors, si en plus, il y a des mecs qui sont en face et qui payent les trucs pour gratter et pouvoir être beaucoup plus forts dès le début, bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi ? Bah, maman, il faut bien que je m'amuse, quoi ! Donc, voilà, ouais, bon. Après, est-ce que c'est un gros problème ou pas ? Je ne sais pas trop comment le prendre parce que, pareil, c'est un free-to-play. Donc, il y a un moment, il faut bien que les mecs, ils se fassent de la thune. Sinon, ils mettent la clé sous la porte, quoi. Donc, il y a moyen de jouer au jeu gratuitement sans dépenser. Mais bien entendu, si vous voulez progresser beaucoup plus vite ou plus facilement, il va falloir débourser un peu de sous. Et là, du coup, si on veut être à haut niveau, c'est limite, limite indispensable de dépenser de l'argent dedans pour pouvoir bien progresser. Ça revient finalement à payer, par exemple, un jeu 40, 50, 60 euros pour pouvoir progresser normalement. Donc, là, j'ai envie de dire, c'est vous qui choisissez le prix du jeu. Soit vous estimez que je dépense, je pourrais débourser 20 euros pour ce jeu-là, pas plus. Je pourrais débourser 40 pour certains et d'autres, des milliers, apparemment. Je ne sais pas comment ils font. Non, parce qu'il y en a, ils ont de la thune à claquer, je peux vous le dire. Et ce n'est pas des centaines. C'est beaucoup plus. Enfin bon, ça reste des jeux gratuits. Donc, vous pouvez toujours y jouer sans payer. Et ça, c'est toujours un plus quand même. Il ne faut pas non plus cracher dessus. Parce que je vous rappelle qu'il y a une catégorie de jeux payants, pay to win. Gardez-le en tête. Première catégorie des jeux free to play, voilà, c'est terminé. Il n'y a pas grand-chose à dire. À la base, c'est des free to play. On peut y jouer sans payer. Donc, là, c'est à vous de voir. Là, on rentre dans la catégorie des jeux payants. Et là, déjà, ça commence, pour moi, en tout cas, à être un petit peu plus problématique. On va commencer par la première sous-catégorie, les jeux payants, non pay to win. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des jeux qu'on va acheter sur Steam ou en boutique, peu importe. Et dans lesquels, on va pouvoir acheter des lootbox en plus. Donc là, je commence à trouver la pratique. qui est un petit peu plus douteuse. Déjà qu'on paye le jeu. Donc, on paye déjà les développeurs. Du moins, ceux qui ont créé le jeu, en tout cas. Le fait de rajouter encore des lootbox pour gagner encore plus de thunes. Voilà, quoi. Bon, après, j'ai envie de dire, on n'est pas obligé d'acheter ces lootbox. Bien entendu, on peut juste payer le jeu et jouer sans acheter ces lootbox. Mais bon, c'est quand même là. Et je trouve ça dommage de devoir payer un jeu et de repayer encore plus pour avoir des skins comme Counter-Strike. Bien entendu, qui me vient en tête d'ailleurs, je me demande si c'est pas Counter-Strike Global Offensive qui a lancé la tendance lootbox. J'ai un gros doute, mais il me semble que si en plus. Il y a PUBG aussi qui est payant. Et malgré qu'on paye le jeu, on doit payer des clés pour ouvrir des boîtes et avoir des skins. Donc, ouais, voilà quoi. Donc, tu payes ton jeu et il faut repayer encore si tu veux personnaliser ton personnage ou tes armes, peu importe. C'est quand même dommage. C'est quand même sympa de pouvoir personnaliser son avatar sans devoir repayer ce que tu as déjà payé. Après, pour CS, ça ne rentre plus dans cette catégorie. Eux, ils sont dans les jeux Free-to-Play, non pay to win parce que CSGO est devenu gratuit. Donc, si vous voulez, vous pouvez jouer sans payer. Et enfin ! Enfin ! On va passer à la deuxième sous-catégorie. Celle qui... Je ne sais pas, mais c'est des maestros ceux qui ont fait ce genre de choses. Et d'ailleurs, j'ai deux jeux en tête et ces deux jeux-là, franchement, c'est bizarre, mais c'est la même boîte. C'est un truc de ouf. Alors, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, là, ou peut-être... Si vous êtes encore là, en tout cas, déjà, je vous remercie. C'est super sympa de votre part. Du coup, ces gens-là, il y en a, ils vont se dire « Mais attends, non, c'est pas possible. Il y a des jeux payants qui soient pay-to-win. » Et il y en a qui vont tout de suite titter parce qu'il y a deux jeux... Enfin, il y a un jeu qui a fait polémique et l'autre n'a pas fait encore polémique. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi. Je veux bien parler de deux jeux de chez EA Electronic Arts. Le premier, celui qui a fait énormément polémique. D'ailleurs, j'en ai fait un big test sur ma chaîne. Si vous voulez le voir, je vous mettrai le lien à peu près là, par là. Je ne sais plus trop où c'est. Bref, regardez en haut, c'est dans une fiche. Vous allez checker la chaîne et puis vous allez regarder. N'hésitez pas surtout. C'est Star Wars Battlefront 2. Et oui, pour ceux qui n'étaient pas là dès le début de la sortie qui étaient dans des grottes ou des cavernes ou qui étaient en train de faire de la plongée sous-marine, je n'en sais rien de ce que vous étiez mais vous avez loupé quelque chose. Ils ont osé sortir un Star Wars Battlefront 2, celui qui devait être le digne successeur de celui de 2005. Sachant qu'énormément de gens ont adoré ce jeu, c'était vraiment la folie. Eh bien, ils l'ont sorti payant, bien entendu, avec des lootbox parce qu'il ne faut pas déconner non plus quoi. Et qu'est-ce que faisaient ces lootbox ? Ça te donnait des bonus. Bien entendu, ça te donnait plus de vie, ça te pouvait faire plus de dégâts, tu avais de meilleurs boucliers, tu pouvais revenir en vie plus vite, etc, etc. Mais ouais, mais les gars, mais non, mais ne faites pas ça, mais ce n'est pas possible. Tu payes ton jeu et pour jouer en multi, déjà que le solo, déjà, il y en avait un. Non, franchement, il y avait un solo, c'était bien. Enfin, je ne dis pas que le solo était bien, mais déjà, ils ont mis un solo parce que dans le premier, il n'y avait pas. Et tu veux jouer en multi, tu veux jouer en multi, ce qui est la base du Star Wars Battlefront 2, de jouer en multi. Ils ont osé faire un pay to win. Du coup, tu payes ton jeu pour jouer contre des mecs qui ont payé encore en plus pour avoir des bonus, pour que toi, tu ne puisses pas les tuer parce qu'ils sont devenus trop résistants avec les bonus et qu'ils puissent te tuer en 2-2 parce qu'ils ont eu des bonus qui donnent plus de dégâts. Ça m'a frustré de ouf. Surtout que tu peux jouer avec des héros dans Star Wars Battlefront 2. Sauf que les héros, la plupart des héros, il fallait des points pour les acheter. Et du coup, ces points, ils étaient super durs à les avoir. Du coup, tu les achetais. Et le prix de toutes ces cartes bonus et tout ça, les héros, machin, tu peux en avoir pour plus de 1500 euros pour les avoir. 1500 euros alors que tu payes déjà ton jeu 60. Ah ouais, non mais, vous voyez dans l'état que ça m'a mis quand j'ai vu ça, je suis rire. Et le deuxième jeu qui fait énormément moins polémique et pourtant, c'est un jeu payant pay to win. Je veux bien parler de F... Calme-toi. Je veux bien parler de FUT, FIFA Ultimate Team. Un jeu auquel on peut jouer en achetant FIFA. Je ne sais plus à partir duquel ça a commencé, mais moi, j'ai essayé à partir du FIFA 19. Je me suis dit, il y a plein de gens qui jouent, je vais essayer. Allez, c'est parti, je me lance. Alors, du coup, si tu veux une équipe, il faut acheter tes joueurs. Ça commence mal. Mais le truc, c'est que quand tu as acheté tes joueurs, il faut leur acheter des contrats. Bah oui, parce que les joueurs, tu ne les as pas indéfiniment comme tu le as sur un FIFA classique. Ils ont un certain nombre de matchs à jouer avant qu'ils deviennent complètement inutiles. Donc, il faut que tu achètes des contrats pour qu'ils puissent jouer des matchs en plus. Si je résume, FUT, il faut que tu achètes le FIFA, bien entendu, pour y jouer. Donc, tu payes ton jeu 50 boules minimum. Ensuite, tu commences avec une team, mais enfin, c'est même pas une team, mais c'est des jeunes de 8 ans qui jouent. C'est nul. Donc forcément, tu as deux solutions. Soit tu cravaches, tu cravaches en jouant en gagnant des points pour pouvoir acheter des joueurs, etc. Et encore, il faut que tu continues à cravacher pour gagner des points et leur acheter des contrats qu'ils puissent jouer bien plus longtemps. Ou alors, tu peux passer par la case carte bancaire, tac, tu achètes tes joueurs directement, tac, tu achètes tes contrats, comme ça, il peut jouer encore plus longtemps. Et qu'est-ce qui se passe ? Bien entendu, eh ben, tu te retrouves à jouer contre des joueurs qui ont acheté leur team qui ont Messi, Cristiano Ronaldo, Paul Pogba, Mbappé, Neymar, et j'en passe, une team de fous. Alors que le mec vient de commencer il y a à peine 5 heures. Et toi, t'es là, ça fait déjà 2, 3, 4 jours que tu cravaches pour en avoir ne serait-ce qu'un seul joueur de bien qui puisse jouer au moins 5 matchs avec toi pour te dire je vais peut-être pouvoir mieux y arriver. Eh ben non, tu tombes contre des mecs comme je viens de te dire et puis tu te fais défoncer la tronche. Je peux te dire que le FUT, j'ai essayé une fois, je ne suis jamais retourné. Un jeu que tu payes et qui est pay to win, ça fait 2. Voilà, ça fait déjà 2 de trop d'ailleurs. C'est quand même bizarre que ce soit Electronic Arts qui est sorti, c'est 2 mêmes jeux d'ailleurs. Je pense qu'il y a un truc. Donc voilà comment on passe de jeux que tu achetais en boutique, tu venais chez toi, tu étais content, tu mettais ton jeu, tu jouais, tu n'avais pas de mise à jour, pas de DLC, pas de lootbox, tu jouais, tu prenais plaisir à jouer et tu n'avais pas de bug. Mais c'était super quoi. à des jeux qu'ils ne sont pas finis. On ne sait pas pourquoi ils les sortent alors que ce n'est pas fini, c'est encore bugué. Ils sortent une mise à jour de 5Go parce que c'est bien connu qu'il vaut mieux faire poireauter les joueurs le jour J quand tu sors le jeu à télécharger 5Go. Ceux qui ont des connexions de campagnards, je vous souhaite bon courage. Je suis passé par là, force à vous. Et que tu te retrouves parfois avec des jeux qui ont la moitié du contenu qu'il aurait dû avoir et que le reste, c'est en DLC à 50€ le DLC quoi. Des génies je vous dis. Des génies. Ah qu'est-ce que vous voulez ? Oui, oui, ça m'emmerde. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est Internet qui aide aussi, qui pousse aussi à ce genre de choses parce que s'il n'y avait pas Internet, peut-être qu'il se casserait plus le cul à sortir des jeux complets pour être sûr qu'on les achète quoi. Non parce que au niveau avancée technologique, je ne suis même pas sûr qu'on ait fait un bon finalement. Théoriquement, si au niveau de la technologie, au niveau de la programmation, du langage, etc., si ça s'était amélioré, je suis désolé, mais dans la théorie, tu as quand même le moyen de finir ton jeu et de sûr, encore plus sûr qu'il n'y ait plus de bug et du coup, éviter de pondre une mise à jour de 5Go le jour de la sortie du jeu et faire des physiques qui sont meilleures au fur et à mesure. Non parce que oui, j'ai vu quand même des vidéos de comparaison entre différents jeux. Je crois que j'avais vu c'était Far Cry 2 pour vous dire contre Far Cry 5. Ils avaient comparé la physique, comment se comporter les ennemis, tout ça. Far Cry 2, écraser Far Cry 5. C'est quand même triste. Alors, ce n'est pas parce que les jeux sont plus beaux qu'ils sont forcément mieux. Non, arrêtez de faire des jeux super beaux. C'est pour qu'ils soient nuls physiquement et même nuls tout court. Bon, bref, je m'y perds. On était sur la catégorie payant, pay to win. Rien que dire ces deux mots-là ensemble, je me dis qu'il y a un problème. déjà, je n'ai pas possible. Mon oeil, aïe. Bref, alors, les jeux payants pay to win, je pense que vous savez ce que j'en pense. Je ne sais même pas comment ils osent sortir des jeux pareils, des jeux payants pay to win. Non mais, ces lootbox n'étaient pas présents au début du jeu vidéo, mais ils sont apparus au fil du temps. Ils ont donc commencé à envahir beaucoup plus de jeux et de plus en plus et c'est toujours le cas en ce moment. Il y a très peu de jeux qui sortent sans qu'il y ait ces fameux lootbox où on peut personnaliser son avatar ou payer pour gagner. Les premiers développeurs ou éditeurs ont décidé de sortir ces lootbox mais qu'est-ce qui a donné envie de sortir encore plus de lootbox ? C'est tout simplement nous. S'il y a des personnes à blâmer, c'est seulement nous et nous seuls parce que c'est nous qui achetons ces lootbox. C'est nous qui donnons plus d'argent à ces éditeurs, à ces développeurs et du coup, forcément, eux, comme leur but c'est de s'enrichir, ils continuent à proposer ces lootbox. Donc, la solution finalement pour ne plus avoir de lootbox, c'est tout simplement d'arrêter totalement d'acheter des lootbox, notamment quand ces jeux sont payants. Car dans tous les cas, si un jeu est free to play, il faudra forcément que les développeurs ou l'éditeur puissent toucher de l'argent sur ce qu'ils ont produit, sur le travail qu'ils ont fourni. Et si ce n'est pas les lootbox, ça pourrait être des pubs intégrés au jeu comme ça se fait sur les mobiles par exemple. Mais pour les jeux payants qui proposent des lootbox, voire même des pay to win avec ces lootbox, ça reste entièrement notre faute parce qu'eux ne sont pas obligés qu'ils le vendent déjà. Donc c'est de l'argent en plus qu'ils se font. Et s'ils continuent à mettre ça, c'est parce qu'ils gagnent de l'argent. Et c'est nous du coup qui les poussons à mettre de plus en plus de lootbox parce que comme ça leur apporte de l'argent, l'argent appelle l'argent donc forcément, ils en remettent pour gagner encore plus d'argent. Une chose à ne pas oublier, c'est qu'une entreprise cherche forcément à s'enrichir. Et si quelque chose marche, c'est forcé qu'ils vont réitérer cette façon de faire. Comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui change pas mal des autres vidéos déjà faites sur la chaîne. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo qui est la première de cette série. Voilà, si vous avez des suggestions à faire, surtout n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute critique constructive, qu'elle soit positive ou négative. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et à la partager, bien entendu. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et on se rapproche toujours de plus en plus... Arrête ! On se rapproche toujours de plus en plus des mille abonnés donc franchement, ça fait super plaisir. Je vous en remercie énormément. N'hésitez pas à vous abonner aussi aux réseaux sociaux. Il y a Instagram, Facebook, Twitter, la chaîne Discord pour venir discuter avec nous. À dans une prochaine vidéo. C'est stylé ou pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada